5, 6, 5, 6, 7, 8 Vous êtes là ? Pardon, je sais pas ce qui m'a pris, je voulais faire une petite mise en scène. Je viens de terminer une longue journée de travail. Aujourd'hui, c'est vlog chill. Donc, vu que c'est l'automne, je vous propose de faire plein d'activités automnales. La première étape étant une promenade dans le parc, probablement, pour arrêter de penser à ce que je viens de faire et me mettre en mode chill. C'est parti. Pas idéal comme ongle, mais on fera avec. Il est 18h passé, j'ai fini ma journée. Welcome à la période où je vais tout le temps vlogger quand il commence à faire une luminosité dégueulasse parce qu'on a beau aimer l'automne, ça, c'est petit d'inconvénients. Bref, je suis trop fatiguée, c'est horrible. Et on est lundi, donc normalement, dans mon super programme que je me suis fixée, je devrais faire du sport. On va y aller cool aujourd'hui parce que j'ai trop mal dormi et j'ai super mal au cou. Bref, en plus, c'est le 19e jour de mon cycle, c'est-à-dire le début de ma phase luthéale. Donc, on va faire un truc très doux, très chill. Je vais sortir parce que, comme je vous le dis à chaque fois, il faut que je sorte même genre 10 minutes juste pour voir autre chose et arrêter de penser à ce que j'ai fait toute la journée. et aussi parce qu'on m'a envoyé en mission acheter des cigarettes. Je ne fume pas, sachez-le. Et la dernière fois que j'ai été acheter des cigarettes pour quelqu'un, on m'a demandé ma pièce d'identité, d'accord ? J'ai 25 ans. Bref, donc je disais quoi ? Oui, phase luthéale. Donc, je vais faire, je pense, juste une petite séance tranquillou de yoga et après, il faut que je vous parle de mes dernières lectures. Hier, j'ai lu le dernier tome de Spy Family. Bref, on se parle dans pas longtemps. Du coup, regardez, j'ai payé 14 balles pour cette merde juste pour avoir un bout de papier en plus. Et sinon, c'était vraiment trop bien. Genre, les derniers tome, j'étais un peu en mode Give me less guerre entre les deux pays et plus de Anya buffoonery. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je m'en fous de la guerre. Je veux juste suivre Anya et sa mission, son plan B à l'école. Elle est trop drôle. Elle est trop drôle, je l'adore. Je suis trop fan d'elle. Et en plus, ils ont introduit des nouveaux personnages dans celui-ci. Des voisins qui font office de genre grands-parents, un peu de Anya. Donc, ça augmente encore le cercle de la found family. Bref, j'adore, 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 j'adore. Je suis très fan. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera le suivant, mais j'ai déjà hâte. Aussi, en ce moment, je ne vous en ai pas trop parlé, mais je suis en train de lire, de finir, d'essayer d'aller au bout. Le corps n'oublie rien. Je me suis... En fait, quand il y a des livres comme ça, des gros pavasses comme ça, comme j'ai fait cet été avec Un Well Woman, là, je me suis donné tout le mois. J'ai divisé par un nombre de jours, combien je devais lire de pages pour le finir à la fin du mois. Donc, voilà, je suis en train d'avancer. Comme vous pouvez le voir, je trouvais ça sympa au début, mais là, c'est en train d'un peu m'ennuyer. Après, c'est un essai. Donc, bon, j'aime de moins en moins les takes qu'il prend le narrateur parce qu'il arrête... Enfin, il mentionne à beaucoup de moments le fait que, ouais, c'est cool, je développe des nouvelles approches avec mes amis, les psiquettes, etc. Mais à beaucoup de reprises, il mentionne le fait que, ouais, c'est super, toutes ces nouvelles méthodes qu'on a développées, ça permet de faire gagner de l'argent et moins dépenser par l'État dans les médicaments pour les gens. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à beaucoup trop de moments, il incluait le fait que, genre, ouais, soigner les gens, ça fait économiser de l'argent à l'État. Soit ! Mais pardon, mais ça ne devrait pas être la première motivation, en fait. Bref, du coup, ça m'a un peu saoulée, mais je vais aller au bout. Et hier, j'ai juste lu le prologue du dernier tome des mémoires de la forêt. Je suis trop triste que ce soit le dernier. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais juste, j'aime trop le design. Par contre, ça me saoule qu'il l'ait sorti. Enfin, ils auraient dû le sortir dans les saisons correspondantes parce que là, du coup, c'est la saison du printemps, vous voyez, avec les petites fleurs de cerisier et tout. Donc, du coup, ce n'est pas trop le mood, ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est toujours quand même cute. Donc voilà, je vais continuer à lire celui-ci et lire mes 12 pages quotidiennes de celui-ci. Et on se parle probablement de Nath. Sous-titrage ST' 501 Alors, aujourd'hui, nous avons un grand projet parce qu'en fait, j'ai un problème. Vous voyez, quand j'ai fait ma bibliothèque, je l'ai fait avec les livres que j'avais à l'instant T. Sauf que j'ai déjà acheté des nouveaux livres entre temps et là, ils commencent à s'accumuler. Et petit à petit, j'ai essayé de les caser dans leurs catégories respectives, mais on est en flux tendu. Vous voyez ce que je veux dire ? Normalement, dans les librairies, la règle, c'est que tu es censé pouvoir glisser un doigt. Ce n'est pas possible, nulle part. Donc bref, j'ai un projet. Je vais vous montrer déjà tous les livres que j'ai qui ne rentrent pas dedans. Bon, la plupart étant des livres que je n'ai pas encore lus. Mais en fait, vous voyez, c'est tous les livres que je vous ai montrés la dernière fois, des livres que j'ai achetés par rapport à l'éducation et tout. Et du coup, j'aimerais bien faire une nouvelle catégorie. Pour ça, même là, je n'ai pas la place. Je n'ai que la place de genre glisser des livres. Et j'aimerais bien faire de l'espace, du coup, pour avoir une catégorie pour ça, pour éducation. Parce que j'ai lui, du coup, pensé Un Nouveau Monde, je l'ai fini. Mais du coup, je le laisse avec Mathie Biard parce que je ne sais pas où le mettre. Et après, Mathie Biard, c'est toujours la même depuis cet été. La lucidité de José Saramago. Celui-ci, je l'ai acheté un peu plus tard. C'est Comment aimer sa fille de Hila Bloom quand il est sorti en poche. Ensuite, Les Mémorables de Lydia George. À l'école des compétences. Des écoles. Après, celui-ci, je l'ai acheté après avoir lu le premier de Serge Latouche. Comment réenchanter le monde, la décroissance et le sacré. Je ne sais pas dans quelle catégorie je le mettrais. Bref, la sélection des intelligences. Et je suis en train de terminer, je vous le disais. Le corps n'oublie rien. Lui, je ne sais pas où je vais le foutre. Et aussi, j'ai acheté en vacances en Italie le dernier Elif Shafak que je n'ai pas encore pris le temps de commencer. Il m'impressionne un petit peu. Il est trop beau. Mais bref, vous voyez, du coup, j'ai tout ça que je ne sais pas où mettre. Et en tout cas, j'ai tout ça qui est une catégorie à part entière et que j'aimerais bien mettre ensemble quelque part. Donc, en fait, ce que je m'étais dit, je ne sais pas si vous allez voir, attendez. En gros, ce que je m'étais dit, c'est de mettre toute la catégorie Jane Austen en haut. et aussi remettre, comme j'avais fait dans mon ancien appartenant, une pile des hanes d'encens aussi en haut. Comme ça, ça me libère quasi une... Je ne sais pas si vous me voyez. Une étagère entière. Je n'arrive pas à savoir si c'est sympa ou si c'est horrible. Bon, je pense que je vais laisser comme ça. Ce n'est pas idéal. Je n'ai pas encore décidé si j'adore ou je déteste. Mais en tout cas, ça nous libère tout cet espace. Et maintenant, à voir comment je réorganise. C'est un peu bête, mais du coup, je pense que j'aimerais bien mettre ma catégorie théorie de l'éducation avec tous mes trucs jeunesse. C'est bête ou pas ? Mais bon, ça va un peu ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais bouger ma catégorie ici, coréen. Et je vais mettre ici la catégorie genre théorie de l'éducation. Et après, je vais voir comment je fais en haut. Je vais mettre celui-ci avec le joli petit moment du Barry. Il n'y a plus trop de place ici. En fait, du coup, je pense que je vais enlever ma pile littérature française. Ah, est-ce que je ne mettrais pas ma pile littérature française avec les poches ? Et comme ça, ça fait une seule étagère avec littérature anglophone. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. En gros, ici, littérature anglophone. Ici, en VO. Ici, en français. Là, du coup, il y aura les poches et littérature française. Et je mets en haut littérature coréenne et littérature portugale. Ça me paraît bien, non ? Franchement, ma catégorie de littérature française, elle pourrait aussi s'appeler des hommes et des femmes avec des désiers dans les choses. Bon, en tout cas, on respire mieux, non ? Non, je pense que j'aime bien. Et puis, on sent qu'il y a plus de place, il y a plus de mots pour rajouter des trucs. Je crois que je n'aime pas du tout la partie corée. Elle est horrible. En fait, tous les livres sont tellement à des formats différents. C'est trop moche. Bon, ça fera le taff pour l'instant. Ensuite, le deuxième truc que je voulais faire, c'est qu'à mon anniversaire de l'année dernière, on m'a offert ça. Vous savez, c'est des trucs pour genre embosser un tampon avec son nom. Mais en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Attendez, est-ce que je vais réussir à le monter encore une fois ? Ça y est ! Putain, j'ai vraiment cru que je n'allais pas réussir. OK, donc du coup, je suis trop stressée d'utiliser, mais je vais essayer de choisir les livres que je suis sûre que je vais les garder et que du coup, je vais le mettre. Vous voyez ce que je veux dire ? On va voir ce que je sois. Je pense que pour ma partie littérature anglophone, j'ai choisi L'île aux arbres disparus parce que j'ai littéralement un tatouage de cette couverture donc ce n'est pas un petit tampon dans un livre qui va me faire peur. Ensuite, la géologie du moine et du robot, les trois salis rounis et yellow face et je ferai babel quand je le récupérerai. Et après, je pense que je vais aussi faire tous les bons racs parce que de toute façon, quand je les ai relis l'année dernière, je les ai tous annotés donc dans tous les cas, ils ont déjà ma trace dedans. Vous voyez, quand j'ai emménagé et que je vous ai dit que j'étais envahie par les araignées et bien maintenant, voilà, encore une là. Vous savez, je suis envahie par quoi ? Les coccinelles. Vous allez me dire oh, t'abuses, les coccinelles, c'est mimes. Quand elles sont en squad, non, ce n'est pas mimes. J'ai regardé, c'est vraiment des nuisibles. Vu que là, c'est bientôt l'hiver, genre elles se réfugient dans les maisons et je suis terrifiée. Je n'ai pas envie d'une autre invasion et moi, je n'aime pas tuer les pêtes, vous le savez très bien. En plus, tuer des coccinelles, vous voyez ce que je veux dire ? En même temps, quand elles marchent sur les murs, j'ai vu tout à l'heure, elles font des traces en plus sur les murs blancs. Bref, on ne peut jamais être tranquille dans cette maison ou dans n'importe quelle maison. De toute façon, je pense, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour clore ce vlog. Au final, j'ai seulement lu le dernier tome de Space Family et Les mémoires de la forêt tome 4. C'était un vlog très chill, très cool, très retour en enfance qui m'a un peu dévastée, on ne va pas se mentir. J'ai été voir le robot sauvage, ça m'a dévastée aussi. C'était compliqué. C'était que des trucs genre en apparence cutesy et tout, mais en même temps, qui te détruisent de l'intérieur et qui te font reconsidérer tous tes choix de vie et toute ton existence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que ça m'attend carrément. Ça m'attend carrément. J'ai regardé Orgueil et préjugé pour vous dire à quel point je ne suis pas bien. Je vous jure que je ne suis pas bien. Et du coup, là, ça fait plusieurs semaines que je suis vraiment dans un reading slump et je n'ai que envie de relire des livres confort. Vous voyez ? J'ai trop envie de relire le psaume et le robot parce que je crois que je le dis dans le podcast mais cette vidéo elle va sortir avant. Si vous avez kiffé le robot sauvage, vraiment un psaume pour les reticulés sauvages c'est exactement ce mood. C'est exactement la même chose. Un robot qui va dans la nature et qui découvre comment ressentir des sentiments et quel est son but et l'humanité et tout ça, tout ça. Enfin bref, juste trop bien. Du coup, j'ai trop envie de le relire. J'ai trop envie aussi de relire genre Anne de Green Gables comme je vous l'avais recommandé dans ma vidéo genre automnale. Du coup, j'ai envie de le lire. Vu que j'ai regardé Orgé des Préjugés ce matin, j'ai envie de relire Orgé des Préjugés. Enfin bref, j'ai envie d'aller vers des trucs que je connais et qui vont me réconforter parce que pour l'instant tout ce qu'il y a sur ma tibière il y a rien qui me chauffe. Du coup, je vous en ai à peine parlé. Dans celui-ci, on fait grave un saut dans le temps parce que dans les trois premiers, on suit Archibald Renard qui tient la librairie de Belle-Écorce qui est dans sa famille depuis plusieurs générations, depuis plus de 80 ans ils disent. Et en fait, dans celui-ci, vous voyez Archibald Renard il a un neveu, un petit neveu genre de à peine 10 ans dans les trois premiers qui s'appelle Bartholomé et dans celui-ci, Bartholomé, il a une famille, ils font d'une famille et les deux petits Renardos là, c'est ses fils. On voit quand même Archibald qui a eu la fin qui méritait. If you know, you know, je m'y attendais. Je ne sais pas si je ne m'y attendais pas mais en tout cas, j'étais très heureuse. Et en gros, dans celui-ci, il découvre que justement la librairie de Belle-Écorce elle est dans un chêne et le chêne en fait, il est malade. Il est infesté par un champignon je crois et du coup, il y a tout qui commence à se détruire et tout. Donc les deux fils, ils vont partir à l'aventure avec un troisième camarade pour essayer de sauver leur arbre et c'est trop mignon. Depuis le temps que je vous parle de cette série, si vous ne l'avez pas encore pick-up, je vous assure, si vous n'êtes pas réfractaires aux lectures jeunesse comme ça, juste c'est trop mignon et si vous aimez bien les trucs un peu vibe et les trucs comme ça, saisonniers avec les saisons, c'est juste le genre de lecture qui te rappelle les petits plaisirs de la vie, vous voyez ce que je veux dire et franchement, pendant tout le long que je le lisais, il me restait 25 pages et j'étais prête à vous dire ouais, il était mieux celui-ci comme les autres mais bon, ça m'a un peu moins hit que les autres, pas du tout. De toute façon, vous l'avez vu dans les miroles, vous avez vu comment j'ai chialé, vraiment. De toute façon, ça m'a fait ça à chaque fois quand les 50 dernières pages les pièces du puzzle elles se mettent en place et après ça me ça me détruit en plus, ou en bonus en plus pour celui-ci parce que forcément c'est le dernier donc c'est deux fois plus triste mais c'est trop le genre de livre que je vais relire genre à chaque saison c'est juste trop parfait quoi, je sais pas quoi vous dire de plus et voilà, je pourrais vous parler encore de tout et de rien pendant longtemps mais je vais arrêter et merci si vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada